Bienvenue en fait dans ce nouveau webinaire parce que là on est sur le septième rendez-vous de tous nos webinaires que l'on a commencé, toute cette nouvelle série de webinaires de 2023 que l'on a commencé depuis janvier et puis bien évidemment on va faire toute l'année 2023 comme ça, il y a un sacré paquet de webinaires qui vont jusqu'à décembre de cette année. Vous pouvez revoir les replays sur la chaîne YouTube Christophe Valls Coach Academy, ça vous pouvez y aller autant que vous voulez. Vous allez avoir le replay bien évidemment de ce thème d'aujourd'hui qui est très pointu, très particulier, vous allez voir on va parler de science aujourd'hui, on va parler de science, on va parler de végétarisme, de végétalisme et puis on va bien vous expliquer la différence entre les deux parce que vous allez voir qu'il y a quand même, c'est très pointu et puis ça nécessite de bien comprendre comment pouvoir accompagner un client qui est plutôt végétalien ou végétarien et ceux qui ne le sont pas et puis voir la différence entre toutes ces personnes qui parfois ont des, on va dire entre guillemets, des petites coquetteries alimentaires parce que c'est très très important de pouvoir bien les encadrer. Alors pour le faire, j'ai invité ce soir une experte qui s'appelle Audrey Delaterre et qui est dans le secteur d'activité en fait depuis 20 ans. Le secteur d'activité, elle est diététicienne, diplômée évidemment, puisqu'on va parler de diététique et de nutrition ce soir, elle est diplômée depuis 20 ans. Alors elle est très particulière Audrey, c'est pour ça que je l'ai invitée, c'est parce que déjà elle enseigne au BPGEPS, elle enseigne la nutrition au BPGEPS, ça doit vous concerner si vous êtes vous-même BPGEPS, elle connaît très très bien notre secteur d'activité parce qu'elle accompagne régulièrement soit des coaches sportifs, soit des sportifs en général, mais en plus de ça, elle a créé un organisme de formation qui s'appelle Perfodiette et non seulement elle l'a créé, mais en plus de ça, elle anime les formations. Ce sont des formations sur la nutrition et notamment des formations sur la nutrition du sportif. C'est pour ça que je l'ai invitée parce qu'elle connaît très très bien notre secteur d'activité et d'autant plus qu'Audrey a fait une préparation pour être, vous savez, les compétitions pour les compétitions Miss Bikini. Donc elle connaît très très bien notre secteur d'activité, elle connaît très très bien le secteur du sport en tant que diététicienne, c'est une spécialiste et en plus de ça, elle a intégré depuis peu de temps, elle a eu l'honneur d'intégrer depuis peu de temps les sapeurs-pompiers volontaires du Var et des Alpes-Maritimes en tant qu'experte en nutrition. Audrey, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle a travaillé dans des labos, des labos qui font les préparations de compléments alimentaires pour sportifs. Donc elle connaît aussi très très bien tout ce qui est en rapport avec, vous savez, les protéines et les compléments alimentaires dédiés au sport. Donc ça c'est vraiment, on a ce soir vraiment une experte en la matière. Audrey, donc merci d'être présente, c'est super sympa. Alors, je vais te proposer dans un premier temps, si tu le veux bien, de nous réexpliquer brièvement et assez rapidement les principes fondamentaux de la nutrition pour qu'on arrive très très rapidement sur cette histoire de végétalisme, végétarisme, il y a les flexitariens, il y a les véganes, en fait que tu nous expliques vraiment tout ça. Est-ce que c'est possible pour toi déjà de nous faire une petite révision rapide au niveau diététique ? Oui, déjà je tiens tout d'abord à te remercier, en tout cas d'avoir fait appel à mes services. C'est vraiment un plaisir de pouvoir collaborer avec toi, en tout cas. Donc je vais faire un partage d'écran au niveau de la petite présentation que je vous ai faite. Merci en tout cas pour votre attention. Donc on va commencer pour déjà, avant d'aborder le végétarisme et le végétalisme chez le sportif, déjà de commencer à vous expliquer les besoins. Les besoins en macronutriments chez le sportif tout confondu, toutes disciplines confondues. C'est-à-dire sportif plutôt sportif d'endurance, sportif muscu, force, ou ça peut être les sportifs qui font de l'intervalle, comme par exemple le tennis, le foot, où on agit autant sur de l'endurance que sur de l'intervalle. Vous voyez, on travaille sur toutes ces disciplines. Donc au niveau des besoins nutritionnels, c'est un tableau que je présente généralement en formation, qui vous permet aussi de comprendre les disparités entre un sportif d'endurance et un sportif de force. Donc encore une fois, c'est une généralité. Après, lorsqu'on fait du conseil personnalisé, on va adapter. On peut se retrouver même dans des situations où on est à l'écart un petit peu plus à 70, un peu moins 50, pour par exemple les glucides et le sportif d'endurance. Donc c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de très général, très général. Donc là, si vous voyez bien au niveau du tableau, donc chez les sportifs d'endurance, théoriquement, un sportif d'endurance devrait consommer, on va dire au quotidien, entre 55 et 70% de l'AETQ. Vous allez me dire, mais l'AETQ, c'est quoi ? C'est les apports énergétiques totaux quotidiens. Je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit. Donc par exemple, Christophe, on calcule ses besoins qui sont estimés à 3000, parce qu'il dépense pour 3000 en moyenne dans une journée. Donc ça veut dire que pour qu'il stabilise son poids, il faudrait qu'il mange aussi pour 3000 calories. Donc on va dire que Christophe Batts, il fait un sport d'endurance et donc il va devoir avoir dans son assiette 2000 calories et pour les glucides, c'est entre 55 à 70% de 2000 calories. Donc il suffit simplement de prendre une calculatrice, de calculer 55 à 70% de 2000 pour avoir le nombre de calories attribuées pour les glucides. Et on fait ainsi pour les protéines. Donc on va prendre 15%, donc 0,15 fois 3000 et on a la quantité de calories consacrées aux protéines. Et pareil pour les lipides. Pour ce qui est des sports de force, vous voyez qu'il y a quand même une différence vis-à-vis des protéines. Vous voyez, des protéines, un petit peu moins de glucides. Ça dépend encore une fois de la charge d'entraînement. Il est évident qu'entre un sportif de muscu qui s'entraîne trois fois par semaine à un sportif qui fait de la muscu régulièrement dans l'année à raison de cinq entraînements par semaine, les besoins en glucides ne seront pas les mêmes. En tout cas, on est théoriquement entre 50 à 55. On peut être à plus. On peut se retrouver à 60% comme on pourrait être aussi à 45%. Donc c'est là où on fait du cas par cas. Pour ce qui est des protéines, vous voyez qu'avec un sportif d'endurance, il y a plus de besoin protéique chez un sportif de force que d'un sportif d'endurance. Et au niveau des lipides, on est pratiquement pareil. Après, encore une fois, on adapte. On adapte. Donc là, ça vous donne une idée des choses qu'il va falloir respecter chez un sportif. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout à l'heure, quand je vais vous expliquer ce que comporte une alimentation végétalienne et végétarienne, il va falloir recouper par rapport à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui et voir si, en réalisant une alimentation végétalienne et végétarienne, on arrive à assouvir ces besoins. C'est surtout ça. Je vais vous faire présenter maintenant un deuxième tableau qui concerne les impératifs nutritionnels du sportif. Encore une fois, il s'agit de sportifs lambda, c'est-à-dire de toutes disciplines confondues. Le premier indicateur, si je peux me permettre, parce que des fois, je parle d'indicateur quand je forme, par exemple, là pour les sapeurs-pompiers, d'indicateur. Donc le premier objectif qu'il faut absolument respecter, c'est déjà l'hydratation, qui pourrait être en premier avant le confort digestif. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose de capital. Que ce soit un sportif de force, un sportif d'endurance, un sportif qui pratique l'intervalle de training, l'hydratation, c'est capital. Donc là, ce n'est pas la thématique de ce soir. En étant végétalien et végétarien, on arrive à s'hydrater correctement. Voilà, c'est-à-dire combien, quoi, ça aussi, parce que quoi, c'est quand même important. Dites-vous que quand on pratique un sport au-delà de 90 minutes, l'eau seule ne suffit pas. C'est là où on a recours à une boisson dite de l'effort. Deuxième chose importante, c'est le confort digestif. Et là, on ouvre grand ses oreilles. Pourquoi ? Parce que le confort digestif, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Vous avez dû probablement entendre parler que, quand on fait une activité sportive, il faut avoir digéré son précédent repas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on digère quelque chose, on a un afflux de sang qui se dirige au niveau de la sphère digestive. On a une hyperperfusion. Au détriment d'autres organes. C'est-à-dire qu'on va avoir, du coup, beaucoup de sang qui vont se retrouver au niveau de la sphère digestive pour pouvoir digérer ce qu'on mange, au détriment du cerveau et des muscles. C'est-à-dire qu'on va avoir une hyperperfusion au niveau cérébral et au niveau des muscles. Et c'est pour ça qu'on peut avoir problème de concentration, problème de coordination motrice, des risques de chute. Si on pratique la muscu, on a moins de sang. Alors qu'au contraire, nous, le but, c'est d'avoir un maximum de sang qui circule au niveau des muscles. Donc, c'est vraiment contre-productif. Donc, c'est pour ça qu'un des objectifs vraiment premiers chez un sportif, second, c'est un confort digestif. Et tout à l'heure, je vais vous présenter, en fait, certains inconvénients chez un végétarien et chez un végétalien. C'est que bien souvent, ce confort digestif, il n'est pas respecté. Donc, on se retrouve passé à une dualité. Troisième point important chez un sportif, c'est ce qu'on appelle la gestion des pertes électrolytiques. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'électrolytiques ? C'est tout simplement les minéraux. Quand on transpire, on élimine, le plus souvent par la transpiration, mais aussi au niveau des urines et aussi au niveau des selles, des substances hydrosolubles. Et les substances hydrosolubles, on a les vitamines hydrosolubles, la vitamine C, toutes les vitamines du groupe B, et on a aussi les minéraux. Donc, un sportif qui transpire beaucoup, il va falloir compléter cet apport en apportant dans l'alimentation, dans les boissons, dans des produits diététiques sportifs, ces minéraux qu'on aura perdus et ces vitamines qu'on aura perdus. C'est là où on peut, en fonction du sportif et de son niveau aussi, c'est là où on a la possibilité de faire appel ensuite à des compléments alimentaires. Parce que la pratique est telle qu'on est dans une situation des fois hors normes, quand on est affaire à des sportifs d'élite, ou même avec l'alimentation, ça ne suffira pas, et le recours aux compléments alimentaires est une nécessité. Le problème qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de personnes se disent sportifs, en faisant deux heures de sport par semaine, et automatiquement vont avoir recours à des compléments alimentaires, alors que personnellement, il faut d'abord travailler sur l'alimentation, le type d'entraînement, faire en sorte que ce soit régulier dans l'année, et on va se poser la question si c'est nécessaire d'avoir recours à des compléments alimentaires. Mais là, on va dire que pour la thématique de ce soir, les pertes électrolytiques, la gestion des pertes électrolytiques, en ayant une alimentation végétalienne et végétarienne, on y arrive. Quatrième point, c'est la gestion des stocks de glycogène. Est-ce que Christophe, tu sais ce que c'est que le glycogène ? Est-ce que tu te souviens un petit peu ? Oui, effectivement, le glycogène musculaire, dès que j'entends glycogène, ça me fait penser à sucre, ça me fait penser à glycogène musculaire notamment. Donc le glycogène musculaire, effectivement, le glycogène, en général, quand j'en parle à mes patients ou à mes élèves, c'est votre réserve de glucose. Donc vous avez une réserve de glucose qui se trouve à deux endroits de votre corps. La plus grande quantité, elle se trouve au niveau des muscles et elle est dépendante de votre masse musculaire. Donc plus une personne a de la masse musculaire et plus elle a de réserve de glycogène. Et ensuite, on en a dans le foie. En termes de quantité, on va dire d'une façon très, très générale, on en a 400 grammes au niveau des muscles, c'est très général encore une fois, et on en a environ une centaine de grammes au niveau du foie. Donc ce glycogène-là, il est très important chez le sportif parce que c'est notre carburant. C'est notre carburant. Et il est dépendant de quoi au niveau de l'alimentation pour l'entretenir ? Principalement des glucides. Mais pas que. Les protéines aussi interviennent dans l'entretien des réserves de glycogène. Donc c'est avant tout les glucides, mais c'est aussi les protéines. Donc là, un sportif, on comprend pourquoi c'est nécessaire d'avoir, à minima, des glucides dans son assiette. Après, encore une fois, au niveau des quantités, ça sera à adapter en fonction de la charge d'entraînement, de la génétique aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux. De là à parler d'ectomorphisme, endomorphisme. Encore une fois, c'est des grosses caricatures, mais il y a quand même une petite part de vrai dans ces typologies. Donc au niveau du glycogène, si vous avez bien compris, c'est dépendant des glucides. Maintenant, il faut savoir où on trouve des glucides. Donc les glucides, on en trouve surtout dans les fruits, les fruits séchés. Alors les fruits séchés, c'est les raisins secs, les dattes, les abricots secs. Ce n'est pas les amandes. Les amandes, les noix de cajou, c'est du gras. C'est des lipides. Ce n'est pas des glucides. Il ne faut pas confondre. Je dis ça parce que beaucoup de personnes confondent les deux. Donc là, pour entretenir les réserves de glycogène, ça ne passe pas. Les fruits, les fruits séchés, les jus de fruits. Et ensuite, on a les compotes. Ça paraît tout bête, mais j'ai des patients des fois qui pensent que les compotes, c'est un petit peu comme de l'eau. Non, il faut bien les répertorier quelque part. On les met dans les fruits, dans les glucides. Ensuite, on a les pommes de terre, la patate douce, la banane plantain, le topinambour, toutes les céréales. Et ça, la liste est longue. Vous avez le riz, le maïs, le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, le sarrasin, les potes, les petits épotres. Et ce qu'on en fait aussi, des crêpes, des galettes de sarrasin, des pancakes, des biscottes, du pain. La liste est très longue. On a aussi les légumineuses. Donc, les légumineuses, c'est à, on va dire, à sectoriser dans les glucides, pas dans les protéines. C'est simple. Vous lisez un livre de composition des aliments et vous regardez quel est le macronutriment le plus important. Quand vous regardez les lentilles, il y a beaucoup plus de glucides que de protéines. Donc, on va classer les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges dans les féculents et non pas dans les protéines. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux de fausses idées reçues par rapport à des personnes qui ne sont pas experts ou qui ont vraiment de la méconnaissance. Donc, il suffit de lire un livre de diététique. Ce n'est pas plus compliqué. Et ensuite, on a, comme glucides, le sucre qu'on en fait du sirop, de la confiture. Donc, vous voyez, les glucides, ils n'en manquent pas. Sauf si on fait un régime cétogène. Oula, c'est un peu problématique. Quand on fait une précompétition, une sèche, c'est sur ce levier qu'on va agir en diminuant toutes ces glucides que je viens de vous citer. Mais chez un végétarien et végétalien, on va voir au travers de la définition que dans l'alimentation, on a suffisamment de glucides. Et des fois trop. Si on ne bouge pas assez, c'est un peu beau temps. Donc là, on peut dire qu'au niveau de l'indicateur 4, la gestion des stocks de glycogène, elle est assurée. Par contre, c'est le dernier point. La gestion des pertes protéiques. Et là, ça va poser problème. Je vais vous faire une petite explication en fait très rapide pour ne pas trop compliquer les choses. Parce qu'en général, quand je donne un cours sur les protéines, ça dure 3 heures. 3 heures. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc déjà, premièrement, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même une différence de besoin entre un sportif d'endurance et un sportif de force. Le sportif d'endurance, on a besoin moins qu'un sportif de force. D'un point de vue quantitatif. Je vous parle de quantitatif. Je donne un exemple, par exemple, Christophe. Il s'entraîne, allez, 4 fois par semaine. Il est dans le bâtiment, en plus. Donc on va estimer ses besoins protéiques à, on va dire, 1,6 g de protéines par kilo de poids. Donc il pèse 70 kg et on fait 70 kg fois 1,6. Et on a la quantité de protéines pures pour sa pratique. Chez un sportif de force, ça peut aller à 2 g, voire plus. Mais scientifiquement, il a été prouvé que d'exagérer ces quantités de protéines ne servaient à pas grand-chose au niveau du corps. Au bout d'un moment, on n'assimile pas l'azote, les protéines. Donc c'est là où, malheureusement, on a recours à des produits dopants pour favoriser la synthèse des protéines que l'on consomme. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même une différence entre un sportif de force et un sportif d'endurance au niveau quantitatif. Mais il n'y a pas que ça à considérer. C'est ça le problème. C'est que les gens, souvent, et souvent, c'est les gens qui pratiquent le végétarisme et le végétalisme, ils ne s'en tiennent qu'aux côtés quantitatifs. En fait, il faut regarder deux autres critères qui sont hyper importants. C'est-à-dire qu'en gros, dans votre corps, vous avez des protéines qu'on appelle structurales. C'est le cas des muscles, des os, tout ce qui est structure. Tout ce qui est, on va dire, les briques de notre organisme. Donc protéines structurales. Mais on a des protéines qui sont encore plus importantes, plus vitales, qu'on appelle des protéines fonctionnelles. Les protéines fonctionnelles, c'est les hormones. Et oui, les hormones, l'insuline, par exemple, si on analyse au microscope, c'est une protéine. Donc on a les hormones, les enzymes. On est bourré d'enzymes dans notre corps. C'est des petits ciseaux, c'est des substances qui réactivent, qui activent les réactions chimiques dans le corps, des réactions de synthèse, au contraire de catalyse. C'est très important, les enzymes. Elles sont faites de protéines. On a les anticorps pour l'immunité. Donc une bonne immunité, c'est dépendant de notre assiette, notamment des protéines. Et on a aussi anticorps, hormones, enzymes, immunoglobulines. Donc voilà, toutes ces substances dans notre corps, elles sont dépendantes des protéines, parce qu'elles sont faites de protéines. Donc en partant de ce principe, dites-vous qu'on n'a pas de réserve de protéines dans notre corps. On a des réserves de glucides. Tout à l'heure, je vous parlais du glycogène. C'est une réserve, c'est-à-dire que si un jour, un sportif ne consomme pas de pain, pas de féculents, pas de fruits, qui fait un peu du cétogène, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'il va taper dans ses réserves de glycogène. OK. Les graisses, c'est pareil, les lipides. Si un jour, un sportif ne consomme pas de lipides, ce n'est pas dramatique, parce qu'il va taper dans ses réserves. Et du gras, je peux vous dire qu'on en a. Si, par contre, on ne mange pas un jour des protéines, on n'a pas de réserve. On a des besoins à l'instant T, à chaque repas. Et si on n'en apporte pas, à terme, je ne dis pas ça sur un jour, mais si on prend l'habitude chez un sportif de ne pas avoir ce rituel d'avoir des protéines au quotidien, on est vers le catabolisme musculaire. Vous voyez ? Alors, c'est super intéressant. On t'écouterait pendant des heures. Franchement, au moins, ça me passionne, parce que c'est de la science. Il nous reste encore quelques minutes pour maintenant voir, si tu veux bien, la partie, qu'on puisse comprendre ce qu'est le végétalisme, le végétarisme, les différences avec végan, c'est flexitariens, rapidement, et puis que tu puisses nous expliquer comment est-ce qu'on prend, nous, en tant que coach sportif en charge, quelqu'un qui est végétaliste et quelqu'un qui est végétariste, qui est végétarien, pardon. Oui, complètement. Donc oui, pour finir, en gros, il n'y a pas que le côté quantitatif, il y a aussi notre notion, je te coupe, et après on passe, parce que c'est capital, c'est la notion de biodisponibilité. Et ça, il faut la prendre en considération. Et enfin, le dernier, c'est la digestibilité. Les protéines végétales n'ont pas la même digestibilité que les protéines animales. Voilà, c'est scientifique. En gros, les protéines animales et sous-animales, viande, poisson, œuf, coquillage, crustacé, les laitages, le fromage, la whey, la protéine de lactosérum, ce sont des protéines qui permettent d'entretenir tout ce que je viens de vous dire, les enzymes, les hormones, les anticorps, la masse musculaire, la masse osseuse. Alors que les végétales, ça ne se substitue pas, ça complète. Donc du coup, maintenant, on en est à ce qu'on était en train de dire au niveau des définitions. Donc il y a vraiment une différence entre les deux. Bien souvent, en pratique, je vois, et moi j'ai été végétarienne pendant cinq ans, donc j'ai pratiqué le végétarisme. Ça m'a posé beaucoup plus de problèmes qu'en étant omnivore aujourd'hui. Donc au niveau des définitions, le végétarisme, c'est quoi ? C'est une pratique alimentaire qui exclut toute chair animale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande, pas de poisson. Viande, ce n'est pas la viande rouge. Parce qu'un jour, j'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi je suis végétarienne, je ne mange pas de viande rouge, mais par contre, je mange du poulet. Ah ben, tu n'es pas végétarienne. Non, ce n'est aucune chair animale. Le poisson, c'est tout ce qui est produit de la mer. Les coquillages, les crustacés, et y compris les compléments alimentaires. Parce qu'il existe des compléments alimentaires à base de gélatine. Donc c'est pour ça que les végétariens, souvent, on va dire qu'ils connaissent, qu'ils prennent, ils font attention aussi à leurs compléments alimentaires pour ne pas qu'il y ait de substances qui proviennent de chair animale, oisson ou viande. Alors que, alors le végétarisme, par contre, il a le droit de consommer des oeufs, des laitages, vaches, chèvres, grebis, et aussi les produits qu'on en fait. À savoir, dans le domaine du sport, on peut avoir recours à de la protéine de blanc d'œuf en poudre, qui peut être très intéressante quand c'est une nécessité. Et on a aussi le lactosérum en poudre, qu'on appelle la whey, où il existe différentes sortes de qualités, qui est d'ailleurs recommandée chez certains sportifs pour avoir les besoins en protéines qui peuvent être très importants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors que le végétalien, lui, c'est vraiment aucune chair animale et pas de sous-produits animaux, c'est-à-dire il n'y a pas de viande, pas de poisson, donc aucune viande, aucune chair animale, pas d'œuf, pas de laitages, pas de beurre non plus, pas de fromage, pas de produits de la ruche, pas de miel, pas de pollen, vous voyez ? Donc on est sur un système alimentaire très restrictif. Et par expérience, et par mes études passées aussi, j'avais appris au travers d'un naturopathe, parce que je suis aussi naturopathe, mais je ne le montre pas trop en avant parce qu'actuellement, c'est un peu sectaire. Mais j'avais appris qu'à partir du moment où on supprime une catégorie d'aliments, voire plusieurs catégories d'aliments, on se retrouve à se tourner finalement vers le groupe d'aliments autorisés. Et c'est ça qui est problématique. Parce que si on se tourne vers le groupe d'aliments autorisés, si on n'a pas un minima de connaissances en nutrition, on peut se retrouver avec une hyper-consommation de féculents, donc de légumineuses, de choses qui sont autorisées dans le végétalisme, de fruits, de légumes, et on va se retrouver avec des dégâts digestifs. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Le confort digestif, il faut absolument le préserver. Voyez ? Donc, le végétalisme, on supprime pas mal de catégories d'aliments. Voilà. Donc voilà la différence des deux. Et si je peux dire au niveau des compléments, un végétalien ne peut pas consommer de produits diététiques comme la whey parce que c'est issu du lait. Voyez ? Par contre, il peut avoir recours aux protéines en poudre végétales. Là, il n'y a pas de souci. Donc voilà la différence. Et par expérience, un végétarien souvent arrive facilement à être végétalien. Pour diverses raisons. Éthique, sur des déconceptions un peu de santé. Mais on y arrive facile. Et ça, c'est le risque. C'est vraiment le risque parce que si on est un végétalien sans être sportif, ça pourrait le faire. Encore que. Mais quand on est vraiment sur du très haut niveau, le végétalisme, au début, ça va très bien se passer pendant des mois, des années, en fonction des réserves. Mais après, au bout de cinq ans, là, on peut arriver à vraiment des gros problèmes de santé. Après, il y a toujours des cas particuliers. 3 % de personnes qui vont en retirer des immenses bénéfices. Mais il ne faut pas non plus, comme certains le font, focaliser, on va dire, les effets sur ces 3 % de gens. Alors que les 97 autres personnes, on va se retrouver avec des gros problèmes de santé. Et ça, on ne le dit pas souvent. C'est-à-dire qu'on met en avant les personnes qui sont végétariennes ou qui sont végétaliennes. Et puis, par contre, on ne parle pas forcément des méfaits. Est-ce que tu pourrais nous préciser par rapport à un sportif, là, qui serait végétarien dans un premier temps et végétarien dans un deuxième temps ? Ah oui, il y a les véganes aussi. Si tu voulais préciser cette notion-là juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est vraiment le côté sportif. C'est pour ça que j'ai mis la slide. Parce qu'en fait, souvent, actuellement, avec les tendances, là, on est tous véganes. Alors, c'est aussi un petit peu une mode. Après, il y a des gens aussi qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui se cachent derrière être végane. Il faut faire bien, mais au fond, il y a un problème psychologique de troubles du comportement alimentaire. là, ce n'est pas le thème, mais être végane, c'est l'alimentation végétalienne auquel on rajoute le mode de vie. C'est-à-dire, on ne va pas acheter des habits avec du cuir. Voilà. Et c'est tout le mode de vie. Sauf qu'il y en a beaucoup qui utilisent à mauvais escient ce vocabulaire, ce terme. Normalement, quand c'est que l'alimentation végétale, on dit être végétalien et non pas être végane. Ce n'est pas la même chose. Donc, les chaussures en croco et les pullovers en laine, ça, les véganes, non. Oui. C'est très particulier. On respecte. De toute façon, le but de ce soir, c'est de ne pas faire de la critique. Toutes les personnes ont leur choix. Mais si on veut me poser une question au niveau science, on peut quand même y mettre les avantages et les inconvénients du végétalisme, du végétarisme chez les sportifs et ensuite de pouvoir aussi trouver des solutions. C'est le but de ce soir, en tout cas. Donc, oui, l'assiette. Il faudrait juste que je te coupe deux petites secondes et les flexitariens alors ? Alors, flexitarisme, c'est les gens en fait qui sont, c'est encore une tendance, moi je trouve que c'est un peu, c'est les gens qui de temps en temps se mangent un petit peu de viande, un petit peu de poisson dans le mois. Donc, on se dit flexitarien. Voilà. Moi, je suis un petit peu de la vieille époque. Voilà. C'est-à-dire que c'est, soit on est végétarien où on ne mange aucune chair animale du tout, ou soit on est on est omnivore et on mange du coup un petit peu moins de viande par rapport à X raisons. Voilà. Mais flexitarisme, je trouve que c'est un peu marketing. Mais ça, ça me regarde en moi, ça me regarde. Voilà, c'est... Après, je ne juge pas. Je ne juge pas. On n'est effectivement pas là pour juger ou pour juger quiconque. On est justement, le but du jeu ce soir, c'est de vous expliquer comment prendre en charge quelqu'un qui va être plutôt vers un choix végétalien ou végétarien et donc de pouvoir les accompagner au mieux possible parce que vous allez comprendre dans quelques instants et Audrey va vous le préciser que ça peut, effectivement, il y a des choses à savoir et c'est très, très important quand on est coach sportif et qu'on doit encadrer ce type de personnes. Audrey, l'assiette végétalienne, c'est quoi exactement ? Alors en gros, c'est l'assiette, on va dire théorique idéale du végétalien. Là, on parle bien du végétalien, on ne parle pas du végétarien qui inclut des œufs, du fromage et on est quand même sur un certain équilibre en étant végétarien. Par contre, le végétalisme, là, vous voyez que normalement, là, vous voyez qu'il y a la demi-assiette de féculents. Céréales, c'est féculents. Légumineuses, c'est aussi féculents. Donc, on est sur une demi-assiette de féculents. Vous vous donnez une idée de comparaison. Une personne qui n'est pas sportive, elle a besoin normalement d'un quart d'assiette de féculents. Un quart d'assiette. Là, on est pareil, on est chez le non-sportif et là, c'est une demi-assiette. Donc, on a intérêt à bouger parce que, dites-vous que le trop de glucides, donc le trop de, par exemple, de féculents, comme ça peut être le trop de fruits aussi ou le trop de fruits secs, le trop de glucides se transforme en gras si on ne se dépense pas assez. Donc, ça, c'est le risque d'être végétalien, c'est d'avoir un pourcentage de masse grasse importante. Donc là, en fait, c'est juste pour vous montrer que l'assiette végétalienne devrait théoriquement être construite comme ça, une demi-part de féculents, ensuite, on a un quart d'assiette de légumes, alors qu'un omnivore, ça serait une demi-assiette. Vous voyez, c'est quand même différent. Ensuite, au niveau des noix, des graines, de par, on va dire, la philosophie végétalienne, il y a quand même une part de protéines dans ces aliments-là, les noix, les graines, mais c'est des protéines, bonnes qualités au niveau de valeurs biologiques. Voilà, c'est pour ça que les gens qui pratiquent le végétalisme, le végétalisme, ils font ce qu'on appelle la complémentarité entre certains aliments, comme par exemple mélanger des céréales avec des légumineuses à une certaine proportion. Généralement, c'est, allez, trois quarts céréales et le reste en légumineuses. Voilà, c'est un petit peu ce que vous voyez à l'écran. Et on complète avec les noix qui contiennent aussi une source de protéines, mais le problème c'est qu'on n'est pas sur une protéine de qualité. Quantitativement, oui, mais qualitativement, non. Et en termes de digestibilité, c'est là où ça pose problème. Dans les légumineuses que vous avez là à l'écran, comment elles sont faites les légumineuses ? On a beaucoup de fibres, beaucoup, beaucoup de fibres dans ces aliments, beaucoup de substances qu'on appelle des antinutriments. Et les antinutriments, ce sont des substances qui vont créer aussi beaucoup de troubles digestifs. Donc, chez un sportif, on va dire d'endurance, qui a une charge d'entraînement super importante, qui se dépense pour 4000 calories, avec des apports en glucides importants, comme on l'a dit tout à l'heure, ça sera au travers des légumineuses et des céréales. Donc, le risque, c'est d'avoir des troubles digestifs parce qu'on aura du coup dans l'alimentation beaucoup de fibres. Vous voyez ? Donc, ça, c'est, on va dire, le problème. Le problème. Pareil pour les céréales. Un sportif qui se tourne vers des céréales complètes, certes, c'est intéressant au niveau de la flore intestinale, des vitamines aussi qui vont être en plus grande quantité dans les céréales complètes, mais au niveau digeste, ça sera plus long à digérer quand on est du complet que sur du raffiné. Vous voyez ? Donc, on se retrouve là face à une alimentation qui sera vraiment très difficile à digérer. Donc, si notre première condition, comme on l'a dit, c'était le confort digestif, là, je peux vous prouver à plus B que ça va être compliqué. Donc, pour avoir des apports protéiques importants, ça veut dire qu'il va falloir augmenter aussi les doses. Les doses de quoi ? De légumineuses, de céréales. Donc, les inconforts digestifs peuvent être vraiment prédominants. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire du sport en ayant un inconfort digestif. Essayez, vous verrez. En ce moment, il n'y a pas mal de gastro. Bonne chance. Et après, il y a aussi les produits qu'on en fait, c'est-à-dire les barres de céréales véganes, bien souvent, qui sont faites avec de la farine chiche, attention, avant un sport, il faut... En tout cas, moi, j'avais appris pour être diététicienne du sport qu'il y avait vraiment une règle importante chez un sportif, c'est ce qu'on appelle l'entraînement nutritionnel. C'est-à-dire de tester des produits diététiques, les barres, avant un effort, avant une compétition. Parce qu'on peut avoir les boyaux complètement perturbés, en tout cas. Est-ce que je continue, Christophe, sur les avantages et les inconvénients comme tu me l'as soumis ? Ah oui, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais nous donner les... Ouais, c'est génial. Merci. Donc voilà, de façon très globale, encore une fois, je vais vous présenter les avantages du végétarisme et du végétalisme. Donc si on parle du végétarisme, il y a beaucoup de similitudes avec le végétalisme. Donc déjà, c'est une alimentation qui est... Je dis bien généralement parce que moi, je connais un végétarien qui ne mange que des pizzas. Donc là, en général, c'est des gens qui se tournent vers la filière bio, les magasins bio, donc où il n'y a pas beaucoup de produits industriels. beaucoup d'additifs. Donc c'est quand même gage de qualité dans la mesure où c'est eux, ces additifs, créent beaucoup de problèmes de santé à l'heure actuelle, notamment les cancers. Et notamment aussi l'hyperactivité chez les enfants, les problèmes d'immunité, maladies auto-immunes. On va dire que ce n'est pas la cause, mais c'est un des facteurs de ces problèmes de santé. Ensuite, quand on est végétarien, c'est sûr qu'on a, je dis bien généralement, il vaut mieux reformuler bien, moins de risques d'avoir des cancers, notamment le cancer du côlon. Pourquoi ? Parce que les gens qui mangent beaucoup de viande en grande quantité, en fait dans la viande, ça peut augmenter ce qu'on appelle l'homocystéine. Et au contraire, d'un point de vue prévention santé, il ne faut pas avoir trop d'homocystéine dans le sang et la viande apporte beaucoup d'homocystéine. Donc du coup, il faut faire attention. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les viandes transformées, comme les knackis, les nuggets, toutes ces viandes-là, les poulets de dinde, le jambon de dinde, alors c'est soit du jambon soit de la dinde, c'est du transformé. Et là, il y a beaucoup de... C'est ça qui peut créer chez certaines personnes des cancers au niveau de la sphère digestive. Ensuite, les avantages en étant végétarien, c'est que c'est vrai que si on respecte bien l'alimentation végétarienne, il y a pas mal de fibres. Donc ça peut être intéressant quand on n'est pas un grand sportif pour avoir un bon transit, une bonne flore intestinale. Par contre, si on est un sportif, attention, on n'est pas des herbivores non plus. Il nous en faut, mais pas non plus de façon exagérée. Qu'est-ce qui peut nous apporter ce végétarisme ? Beaucoup d'antioxydants, je dis bien en général, si on a des bonnes bases en nutrition, de par la qualité des huiles. Les huiles, ça c'est vraiment fondamental de mettre le prix dans les huiles parce que c'est nécessaire pour toutes nos cellules, pour la santé. C'est pas le cours de ce soir, mais c'est hyper important de mettre le prix dans les huiles et de les consommer si possible crues, de les faire les moins chauffées possibles. Il y a des huiles qui ne peuvent pas être chauffées d'ailleurs, qui sont particulières. Souvent, c'est des petites bouteilles parce qu'elles sont oxydables, donc très fragiles à l'air, à l'oxygène, à la lumière. Mais en tout cas, souvent, un végétarien va avoir son quota d'antioxydants. Les antioxydants, c'est la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. Et ensuite, pour les antioxydants au niveau d'autres substances minérales, on a le zinc, on a le sélénium, le coenzyme Q10, le QPP, bon, et ça, c'est vrai qu'en étant végétarien, on a pas mal de ces aliments. Ensuite, ça c'est important, le fait d'avoir beaucoup de légumes, on a une alimentation qui est quand même, je dis bien, basifiante, donc ça permet de tamponner les substances acides produites durant un effort, notamment. on a un bon équilibre entre les différentes graisses, entre les graisses saturées, monoinsaturées, polyinsaturées, on a une grande diversité et souvent, ça permet aussi de tester différentes techniques culinaires qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. Chez le végétalien, maintenant, si on doit parler des avantages, on a pareil, on a un intérêt quand même qui est plus marqué au niveau de la santé, souvent les gens qui sont végétariens, végétaliens, ils prennent le vélo plus souvent, ils ne fument pas, ils sont plus sportifs, ils respectent un petit peu mieux leurs prochains, je dis bien, en général. Voilà, ils ont quand même une philosophie qui est quand même intéressante d'un point de vue santé, prévention santé. Il n'y a quasiment pas de produits industriels quand on est végétalien, mais il existe des personnes que je connais qui sont végétaliens et qui mangent industriel, encore une fois. Il y a l'utilisation d'épices qui est très intéressante aussi, des épices qui sont non irradiées, donc des épices qu'on achète en magasin bio. On a une alimentation basifiante, pareil, le fait de ne pas avoir de viande, ça a certains avantages. Pour certains cancers, on a quand même beaucoup de graisses de type insaturée parce qu'il y a beaucoup d'huile, de graines et très peu de fromage, laitage, parce qu'il n'y en a pas, pas de viande et tous ces aliments-là sont riches en graisses saturées. Vous voyez, il n'y a pas d'acide gras trans qu'on retrouve dans le... En général, j'y viens en général, les produits additifs, il y en a peu. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble. On peut être végétalien, fumer, encore une fois, j'essaye d'être très généraliste. Voilà pour les avantages. Maintenant, on va présenter les désavantages et garder toujours en tête ce qu'on a vu tout à l'heure, le confort digestif, l'apport de protéines, ça c'est important. C'est vraiment les deux choses en fait qu'en étant végétalien et végétarien, finalement, on aura du mal à respecter par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, confort digestif et apport de protéines, ça va être difficile. Donc les désavantages, c'est là où c'est problématique. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un risque, j'y dis bien sur le long terme, pas sur le court terme. Un risque de carence, je vous parle... Là, si vous regardez bien, c'est qualitatif. Ce n'est pas quantitatif. On a notre quota en étant végétarien ou végétalien, la quantité de protéines, ça oui, mais d'un point de vue qualitatif, ça ne va pas le faire. Il y a trop de problèmes de digestion, de valeur biologique. C'est problématique. Ensuite, en étant végétarien, on a un risque, je vous marque bien, un risque de carence en cholestérol. Le cholestérol, c'est une molécule qui est vitale. On ne peut pas vivre sans. Le cholestérol, en fait, c'est une substance qu'on a uniquement au niveau animal. On ne retrouve pas de cholestérol au niveau végétal. Un végétarien, il peut en avoir s'il mange du beurre et s'il mange des fromages et s'il mange des œufs dans le jaune. Un végétarien, on va voir que tout à l'heure, il n'en a pas. Et ça, c'est problématique. Pourquoi ? Parce que le cholestérol, c'est une molécule qui va permettre au corps de fabriquer des hormones. Lesquelles ? La testostérone, le cortisol, la DHEA, qui est l'hormone de jouvence pour entretenir plein de bonnes choses, notre composition corporelle, d'avoir pas beaucoup de masse grasse, de maintenir notre masse musculaire et les oestrogènes aussi. Donc, voyez, dites-vous aussi, c'est qu'une personne, elle a des réserves de cholestérol. Donc, au début, une personne qui est végétarienne, surtout végétalienne, va taper dans ses réserves mais au bout d'un certain nombre d'années, c'est là où on va se retrouver avec des déséquilibres hormonaux. Au niveau... Oui ? Là, en fait, on a vu les désavantages des deux mais nous qui sommes coachs sportifs, il faudrait... Comment est-ce que... Quelles sont les solutions les plus pratiques pour pouvoir en charge le client ? Donc, effectivement, là, on a beaucoup de risques de carences. Chez un végétalien, on a pratiquement les mêmes mais on en a un peu plus importantes. Donc, le problème, c'est que si on est sur un sportif qui est végétarien et surtout, j'allais dire végétalien mais qui ne veut pas entendre parler de compléments alimentaires, là, c'est problématique parce que par l'expérience que j'ai, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine et il y a le végétarien et surtout le végétalien sportif qui est ouvert à prendre des compléments alimentaires. Donc ça, on y arrive, on y arrive à respecter les petites carences qu'on peut rencontrer qu'on aura au préalablement analysées par des primes de 100 poussées mais on a aussi le sportif végétalien qui ne veut pas entendre parler de compléments alimentaires et c'est là où c'est problématique. Voilà. Donc, dans les premières années de végétalisme, tout va très bien se passer, on va se retrouver même avec des super méga performances sportives et le problème, c'est que d'année en année, c'est là où la santé va dégraisser. Encore une fois, il y aura toujours 3% des gens qui vont bénéficier de ce système alimentaire et 97% qui vont se retrouver avec des problèmes. Donc, les solutions, c'est surtout ça les choses les plus importantes. Donc, les solutions pratiques, déjà, qu'on soit végétarien ou végétalien, c'est quand même d'avoir une bonne maîtrise de la nutrition, savoir ce que c'est que les protéines, savoir ce que c'est que les glucides, les lipides et essayer de vraiment d'avoir la bonne assiette équilibrée. Ça, c'est capital. Chez un sportif végétarien, il lui faut minimum, en tout cas, à tous ses repas, des œufs, des laitages, des protéines qu'on va avoir dans les protéines en poudre, mais c'est une nécessité. C'est là où on a recours aussi et il faudrait l'espérer quand on est végétarien ou végétalien à des compléments comme par exemple du fer, mais encore une fois, on ne s'auto-prescrit pas du fer. Le fer, c'est un complément alimentaire qu'il faut être vraiment diagnostiqué, carencé en fer. Vraiment avoir une anémie qui a été diagnostiquée par un médecin pour compléter en fer. On ne peut pas se dire « bon, je suis végétarien, je suis végétalien, je me prends un complément en fer. » Non, parce qu'on peut taper dans nos réserves et ne pas être carencé pendant un temps. Donc, il faut faire au préalable une prise de sang et c'est le médecin qui va diagnostiquer. Sans ça, il ne faut pas prendre de complément de fer. végétal non plus, surtout pas. Il est assimilé qu'à hauteur de 2%. Là, au moins, tout est dit. Ensuite, souvent, on peut se complémenter en B12, en zinc, en oméga-3, EPA, DHA, ou sinon, de prendre des huiles de... des oméga-3 sous forme de... de d'algues. Ça, c'est possible. Souvent, il y a des carences en iodes, en glycine, en créatine. Vous voyez ? C'est quand même... Il faut quand même avoir une bonne connaissance de nutrition. Chez le végétalien, les choses te compliquent parce qu'on a ce problème d'apport protéique qui va venir à manquer avec un risque accru, donc un risque de catabolisme musculaire, se manifestant par des blessures, une immunité qui va s'affaiblir, du catabolisme musculaire ou en tout cas, pour quelqu'un qui fait de la muscu, une difficulté à prendre en volume. Encore une fois, on peut quand même prendre de la masse musculaire. Je n'ai jamais dit qu'en étant végétalien sportif, on ne prenait pas de masse musculaire, mais comparativement à un omnivore, on va dire la transformation ne se fera pas pareil. Ça sera beaucoup plus lent et au bout d'un moment, l'omnivore aura toujours un cran au-dessus qu'un végétalien. Mais en tout cas, on a intérêt au final, en étant végétalien sportif, d'avoir la connaissance de base en nutrition. C'est pour ça que le recours à une diététicienne, ça peut être nécessaire chez un végétalien pour apprendre à comment composer ses assiettes de façon équilibrée tout en respectant le confort digestif et, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avoir quand même l'ouverture d'esprit d'avoir recours à des compléments alimentaires ou des produits diététiques comme les protéines en poudre végétales qui peuvent vraiment là être vraiment utiles. C'est très intéressant. Globalement, ce que je retiens vraiment majoritairement, c'est le fait que les végétariens et les végétaliens peuvent avoir des carences qui sont néfastes à leur progression sportive, leur performance, mais qu'il y a aussi une histoire de confort digestif auquel il faut faire attention parce que sinon, vous risquez, les personnes que vous prenez en charge peuvent avoir effectivement ces troubles digestifs qui peuvent être à un moment donné problématiques. Mais si on devait, par exemple, vous êtes coach sportif végétarien ou végétalien, le risque, c'est que vous transposiez votre pratique alimentaire peut-être à vos clients. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Audrey ? Oui, effectivement, c'est une très bonne question que tu me poses parce que je rencontre ça fréquemment autour de moi quand j'ai recours à des coachs. Alors, pas forcément dans ce milieu végétarisme, mais par exemple, des coachs qui sont bodybuilders, qui font du bodybuilding, de la compétition et qui vont transposer leurs propres pratiques à des clients qui ne sont pas bodybuilders et qui pratiquent deux, trois séances par semaine en mode préservation de la santé. Et ça, le problème, c'est ça, c'est ce qu'on appelle du transfert en psychologie. On peut le faire aussi au niveau nutritionnel, faire son transfert, c'est-à-dire que moi, je suis naturopathe, crudivoriste, je ne mange que du cru, c'est de l'alimentation vivante, peut-être que vous avez des gens à entendre parler. Eh bien, je vais conseiller à tous mes clients du crudivorisme. Oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, il faudrait avoir une certaine lucidité, objectivité de ne pas transposer sa propre pratique alimentaire personnelle à son client. C'est là où la notion de connaissance, de science, connaissance et la science des aliments est nécessaire pour ne pas faire de transfert. Je peux être végétarienne, mais proposer de la viande, du poisson à mes patients, par exemple. L'AS, on va dire, c'est quelque chose d'intelligent. En tout cas, c'est mon avis. Oui, en plus, la majeure partie des coaches sportifs ne sont pas diplômés en diététique. Ils n'ont pas le diplôme pour être diététicien officiel. Donc, souvenez-vous d'une chose, et ça, c'est très, très important. Je ne veux pas les apprentis sorciers en vous improvisant diététicien, parce que, un, vous n'avez pas les compétences. Forcément, déjà, vous n'êtes pas diplômés. Puis, improvisés en diététique et qui peuvent faire prendre des risques à leurs clients. Donc, faites attention, parce que la responsabilité civile, si vous faites les apprentis sorciers, si vous faites tout et n'importe quoi en vous improvisant ou en imposant le végétalisme ou le végétarisme ou d'autres, peut-être, diètes spécifiques à vos clients et que vous entraînez des problématiques chez vos clients, des problèmes de santé, voire des choses très extrêmes comme des décès, éventuellement. Oui, complètement. Mais complètement. Il faut être très, très prudent, parce que là, il y a des peines d'amende et des peines de prison là-dessus. Donc, faites attention à ne pas vous improviser de diététicien surtout. Oui, de toute façon, le métier de diététicien, il est protégé. Le métier de nutritionniste, sauf si on est médecin nutritionniste, donc ça, c'est être médecin et auquel on a fait une année de spécialité, mais nutritionniste sans aucune autre intitulée, ce n'est pas protégé. C'est là où on a toutes ces dérives, ces dérives en fait, de gens qui sont formés à la va-vite. Moi, je forme des gens qui ne sont pas forcément diététiciens, je forme des diététiciens, je forme des non-diététiciens, mais en tout cas, le contenu des cours est différent. Et ça, je suis obligée de le faire parce que je suis soumise à des contrôles tous les ans par la directe. Maintenant, je suis Calliope, pareil. Maintenant, je suis certifiée CPF pour les diététiciens, j'ai des contrôles. Donc, il ne faut pas que je fasse du n'importe quoi. C'est aussi mon image et je ne veux pas non plus former des gens et qu'ils aient des problèmes à leur tour avec leurs clients. Donc, les choses sont claires. Mon discours avec un diététicien ne sera pas le même avec un élève qui est coach sportif dans le domaine du sport. Le but, c'est de comprendre que chacun a sa place, que ça va être comme ça. Un sportif, tout ou tard, va parler de nutrition ou ça sera inversement un client qui va devoir parler tout ou tard à son coach de nutrition. Donc, c'est une nécessité pour moi d'introduire la nutrition lorsqu'on est coach sportif, mais il faut le faire de façon intelligente par une formation, que ce soit avec moi ou avec une autre, mais au moins une formation qui soit sérieuse et de ne pas jouer à l'apprenti sorcier en respectant tout simplement le cadre déontologique. Oui, le but effectivement, c'est pour ça qu'on passe un petit peu de temps là-dessus, c'est qu'on est là pour vous informer, on est là pour vous aider à prendre en charge vos clients, mais on n'est pas là pour vous inciter à contrecarrer en fait vos compétences, aller au-delà des compétences qui vous sont offertes, des prérogatives qui vous sont offertes par le diplôme. Si vous êtes juste coach sportif, vous n'aimeriez pas vous d'ailleurs parfois que quelqu'un qui n'est pas coach sportif souvent vous me le dites, oui ça peut être dangereux pour le client d'avoir quelqu'un qui n'est pas formé et qui n'est pas diplômé coach sportif. Pour les diététiciens c'est la même chose, quelqu'un qui n'est pas diplômé en coaching sportif ne devrait pas s'improviser coach sportif et quelqu'un qui n'est pas diplômé en diététique ne devrait pas s'improviser diététicien. La logique elle est comme là, elle est comme ça si vous voulez. Et étonnamment il y a beaucoup aujourd'hui de coach sportif qui s'improvisent diététicien en proposant des plans alimentaires, des plans diététiques à leur client. Merci. Oui, il faut vraiment faire attention complètement parce que des fois moi je passe derrière ces coachs et en fait il y a beaucoup d'erreurs. Donc il faut vraiment vraiment être prudent et encore une fois être dans le conseil général. Moi ce que je forme c'est d'apprendre à mes élèves à créer leur propre méthode d'accompagnement alimentaire en étant sur du conseil général et non pas sur du grammage. Et je peux vous dire c'est ça qui marche. C'est du conseil général parce que les gens ils ne savent pas ce que c'est qu'une carotte ils ne savent pas ce que c'est qu'une protéine ils vont vous dire que les protéines on en a dans les légumineuses dans les lentilles non, c'est avant tout des féculents, des glucides. Donc la base c'est déjà d'identifier savoir identifier ce que c'est que des protéines des lipides, des glucides savoir quels sont les aliments qui vont créer des ballonnements quels sont les aliments au contraire qui vont permettre un bon confort digestif et ça c'est du conseil qui marche parce que c'est facile c'est simple et c'est reproducible longtemps alors que quand je passe derrière des coachs qui font des grammages en mangeant 5 amandes 5 petits trucs on peut le faire pendant 1 mois 2 mois on se conditionne mentalement mais le faire une vie entière et ben non donc c'est pour ça que moi je donne toutes les clés en main pour donner une méthode qu'on puisse faire à vie donc il ne faut pas que ça soit compliqué par contre il faut donner, expliquer pourquoi, comment et ça passe par la connaissance c'est pour ça que ce que tu as créé dans ta méthode avec PerfoDiet c'est une méthode sur une centaine de cent heures je crois de formation à distance qui permet justement de bien maîtriser tout ça et d'accompagner correctement sans aller à l'encontre de la loi vos clients complètement c'est entre 100 à 144 ça dépend le format d'apprentissage mais c'est bien ça c'est très très intéressant c'est hyper passionnant parce que c'est de la science c'est de la chimie c'est de la science mais on peut vite tomber dans des travers alors oui alors c'est pour ça moi j'en parle dans la formation on aborde tous les travers aussi pour avoir on va dire une certaine culture donc savoir les techniques un peu farfelues par exemple le végétalisme le crudivorisme c'est nécessaire quand on a affaire à un métier autour de la nutrition de connaître tout ce qui se fait le régime OMAD one meal a day en quoi ça consiste donc ça on l'aborde en formation parce que c'est nécessaire un petit peu comme on a fait ce soir en présentant très rapidement les avantages les inconvénients mais il est évident que dans la formation on profite plus on est vraiment dans le détail ah bah oui parce que là on a passé 45 minutes là dessus c'est déjà ultra passionnant mais s'il y a 100 heures de formation derrière tu dois rentrer dans des détails qui sont hyper pointus c'est nécessaire c'est nécessaire pour pas avoir de fausses idées reçues sur ce qu'on entend en fait il y a tellement de fausses idées reçues de téléphones arabes c'est à dire qu'on a dit une information ça transforme en fonction des filtres de chaque personne que là du coup en ayant la connaissance du corps humain de la physiologie et la connaissance des aliments où on peut pas aller à l'encontre en fait donc c'est ça en fait que j'apprends à mes élèves que ce soit diététicien ou non diététicien parce que les diététiciens la base pour information ils sont pas formés dans leur cursus en nutrition du sportif donc là aussi il faut être attention il passe sur des DUT spécialité biologie appliquée ou génie biologique option diététique je crois ou juste comme ça alors un diététicien à la base il est pas formé et c'est là où pour avoir un certificat un titre il faut passer par moi maintenant pour avoir un titre mais sinon oui jusqu'à présent il y avait les diplômes universitaires qui permettaient de faire des spécialités en nutrition du sportif mais il y en a pas sinon dans le cursus soyez prudents par rapport à ça surtout par rapport à la législation on le dit souvent si vous écoutez les webinaires que je propose avec toute l'équipe et avec des spécialistes comme Audrey la dernière fois c'était avec Emilio Sanchez on en a parlé c'était la même chose on vous a donné au salon du Phitex qu'on va retrouver encore cette année les 13, 14, 15 octobre prochain à Paris au parc Florent de Vincennes on va encore parler de diététique on en a parlé l'année dernière on vous a donné encore on vous a averti par rapport à ça puis on en a parlé on vous a donné des astuces avec Jérôme Poison notamment qui est exactement dans le même état d'esprit que Emilio Sanchez qui est quand même aussi une grande personne que Audrey Delater qui est là avec nous qui maîtrise le sujet sur le bout des doigts surtout faites attention ayez des connaissances faites attention à la façon dont vous prenez vos clients en charge faites attention à ce que vous pourriez leur imposer qui pour vous est peut-être bon mais qui pour eux peut-être néfaste on ne peut pas s'improviser surtout au niveau du domaine de la santé au niveau de la diététique de la nutrition comme pour le coaching sportif on ne peut pas s'improviser professionnel comme par exemple manger des asperges tous les jours chez certaines personnes on peut créer des calculs d'acide oxalique donc il faut faire attention 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 il y a des aliments où chez certaines personnes ça peut poser des problèmes et on n'impose pas comme tu l'as dit Christophe c'est pas parce qu'une personne pense que manger des flocons d'avoine avec du fromage blanc le matin c'est top c'est très instagramable qu'on va à tous les clients proposer des flocons d'avoine on n'impose pas on s'adapte on écoute la personne ce qu'elle a à dire au niveau de ses goûts on ne peut pas imposer parce que si on vise le long terme on ne peut pas imposer des flocons d'avoine alors que la personne a l'habitude de manger des muets ce lit croquant bourré de sucre on va aller étape après étape et effectivement là tu as mis encore plus tu as dit instagramable parce qu'aujourd'hui il y a des émissions par exemple je pense à ce que tu me disais tout à l'heure c'était le Game Changers qui est un film sur Netflix que vous avez peut-être revu qui est du réunion 25 et notamment sur le sujet et il faut faire attention parce que c'est pas parce que vous allez voir des films ou parce que vous allez avoir des personnes qui vont vous parler avec beaucoup d'aplomb de leur coquetterie alimentaire quelque part ou de leurs petites différences alimentaires par rapport à vous que forcément il faut les suivre Audrey ce film-là ce film d'1h25 Game Changers c'est vraiment il faut avoir la connaissance vraiment je ne veux pas me jeter des fleurs je n'aime pas ça mais il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de la nutrition pour savoir que c'est un bullshit énorme il y a des autres vous trouvez des gens qui ont présenté vraiment qui ont retravaillé tout ça en donnant les arguments comme quoi c'est vraiment tout faux alors si j'ai quelque chose à dire sur ceux qui ont déjà vu cette émission vous pouvez le voir sur Netflix The Game Changer en fait on part ils partent juste du principe qu'une personne qui est végétalienne elle a en gros une augmentation de ses performances sportives sauf qu'on oublie de savoir dans cette émission la durée depuis quand la personne s'est mise à pratiquer le végétalisme depuis quand si c'est depuis quelques mois c'est normal d'avoir des performances parce qu'on a toute une énergie en fait qui est on a moins de travail de mélange alimentaire ce qui fait qu'on a une énergie qui est augmentée au niveau des performances physiques le problème c'est qu'on ne montre pas dans ce film à J plus 5 ans J plus 6 ans les problèmes du sportif végétalien on prend le film juste à un moment donné voilà c'est pas scientifique après il est évident qu'il y a des choses qui sont réelles au niveau du sang alors il joue sur le fait qu'en étant végétalien on a plus le sang plus le sang fluide mais encore une fois ça s'explique effectivement ça peut s'expliquer comme quoi une personne qui mange de la viande tous les jours matin, midi, soir sans légumes accompagnée de frites ah il est évident que le sang il sera plus épais parce qu'il aura moins de légumes qui présentent des atides mais on peut continuer à avoir un sang fluide en étant omnivore et en mangeant pas de la viande tous les jours sauf que c'est pas scientifique voilà c'est pas le thème de ce soir mais il faut avoir une analyse une analyse une façon de penser pour voir que c'est du gros bullshit voilà ouais donc méfiance bon c'est top merci en tout cas beaucoup pour toutes ces explications on a été vite parce qu'il fallait qu'on s'est compact mais vous pouvez bien évidemment vous allez pouvoir avoir le contact d'Audrey si vous voyez cette vidéo sur la chaîne YouTube Christophe Bax Coach Academy vous avez juste dessous vous avez tout le détail vous avez juste appuyer sur le petit bouton qui vous permet de faire défiler le détail vous pourrez poser vos questions à Audrey vous pourrez voir la formation d'Audrey si vous avez envie de voir ce qu'elle contient parce que c'est toujours très très intéressant d'être informé et d'être formé aussi sur le sujet nous en ce qui nous concerne on se retrouve la prochaine fois avec un webinaire exceptionnel sur ChatGPT c'était pas prévu ChatGPT c'était pas prévu du tout mais on se retrouve le 3 mai c'est le mercredi 3 mai à 22h avec 4 astuces de fou pour les coaches sportifs c'est l'avenir comment ? c'est l'avenir c'est un truc de dingue moi j'arrête pas d'utiliser ce truc c'est énorme et c'est vrai que ceux qui sont un peu qui vont pas prendre le train en marche encore une fois malheureusement ceux qui vont pas prendre le train en marche par rapport à cette nouveauté qui est une révolution totale vous allez vous faire prendre des parts de marché vous allez par rapport aux concurrents qui eux vont être vraiment dans le train qui filent vers l'avenir et vous vous allez rester sur le ChatGPT donc surtout essayez d'être le plus présent possible à ce webinaire que vous représentez avec Erwan Pasté qui est une pépite vous allez voir il maîtrise aussi comme Audrey dans son domaine il maîtrise en fait tout ça je vous montrerai aussi vous allez avoir plein de démonstrations mais des trucs ultra épatants et puis on continue bien évidemment avec tous nos webinaires que vous pouvez retrouver sur la chaîne Christopat's Coach Academy et sur le site www.christopat's.com avec tous les rendez-vous pour vous inscrire vous avez des replays vous avez tout ce qu'il faut et vous pourrez revoir évidemment le replay d'Audrey pour savoir pour comprendre pour peut-être revoir des choses que vous avez peut-être loupées en tout cas merci beaucoup pour votre confiance merci au vrai merci à tous d'être restés par nous et d'avoir suivi ce nouveau webinaire à très très bientôt on vous embrasse ciao bonne soirée à très bientôt à très bientôt